Salut tout le monde, c'est Cécile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment on met de la lumière dans les cheveux. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Donc c'est parti ! Je vais vous présenter trois techniques pour mettre de la lumière dans les cheveux quand vous dessinez un personnage. Allez, let's go ! C'est vrai que faire les cheveux d'un personnage, c'est toujours un peu un casse-tête. On ne sait pas quelle coiffure on va le mettre et tout ça. Mais je pense qu'avant de commencer à faire des coiffures de fou, on peut déjà apprendre à bien positionner la lumière dans les cheveux. Donc je vais vous montrer différentes techniques. Bien sûr, il y en a d'autres. Et après, c'est aussi vous qui allez trouver vos propres techniques. Mais je vais vous montrer quelques techniques qui peuvent vous arranger. Donc on va faire un visage de face avec une bonne coiffure et de quoi mettre de la lumière. Alors, on est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, alors maintenant qu'on a la base pour mettre les cheveux, la lumière dans les cheveux. Je vais vous montrer différentes techniques. Et à la fin, je repasserai ces cheveux en noix et je vous montrerai quel effet on peut donner tout en repassant en noix. Alors, on va y aller étape par étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera bien aidée. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettez des pouces si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire quels sont vos besoins pour un dessin. Et qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre à dessiner avec moi. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, à vos créants ! ... ... ...